Nous sommes toujours dans le grand 3 applications, à présent petit b, nous allons voir comment résoudre une équation de la forme f de x égale b, que l'on peut aussi poser autrement en demandant déterminer les antécédents éventuels du réel b par la fonction f, et donc tout cela par lecture graphique. Alors soit une fonction f définie sur son ensemble de définition df, cf sa courbe représentative, pour résoudre l'équation f de x égale b, ce qui revient à déterminer d'éventuels antécédents de b par f. Première étape, on repère le nombre b sur l'axe des ordonnées, je rappelle que l'axe des ordonnées c'est l'axe qui est vertical, donc on repère b sur l'axe des ordonnées, ensuite on trace une droite horizontale, plus exactement la droite horizontale, passant par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée b. Si cette droite rencontre la courbe, le réel b a un ou des antécédents, sinon il n'en a pas. Donc si cette droite rencontre la courbe, on lit l'abscisse, s'il existe, du ou des points d'intersection, ce sont les antécédents de b par la fonction f, ou les solutions de l'équation f de x égale b. Exemple, déterminer graphiquement s'ils existent, les antécédents par la fonction g du réel moins 1, puis du réel 2, puis du réel 4 et demi. Je repère y égale moins 1, ici. Ensuite, je trace la droite horizontale d'équation y égale moins 1. Je remarque que cette droite coupe la courbe en un point qui est ici. Je lis l'abscisse de ce point et je lis environ 4 et demi. Conclusion, l'équation f de x égale moins 1 admet une unique solution, cette solution c'est 4 et demi. Ou, autre façon de formuler la réponse, 4,5 est l'unique antécédent de moins 1 par la fonction f. Deuxième exemple, si on veut rechercher l'antécédent ou les antécédents de 2 par la fonction f. Je repère 2 sur l'axe des ordonnées, il était là. Je trace la droite d'équation y égale 2 et je remarque que cette droite coupe la courbe en 3 points. Conclusion, l'équation f de x égale 2 a 3 solutions, ou le réel 2 a 3 antécédents par la fonction f. Il y en a 1 qui vaut moins 4, 1 qui vaut moins 1 et 1 qui vaut 3. Les antécédents de 2 par la fonction f sont moins 4, moins 1 et 3. Ou, autre façon de le formuler, l'équation f de x égale 2 a 3 solutions, l'ensemble des solutions est moins 4, moins 1 et 3. Enfin, dernière recherche d'antécédents. Je veux l'antécédent de 4,5 par la fonction f. 4,5, je le repère ici sur mon axe. Je trace la droite d'équation y égale 4,5. Je remarque que cette droite ne coupe pas la courbe. Il n'y a donc pas d'antécédent de 4,5 par la fonction f. Autrement dit, l'équation f de x égale 4,5 n'a pas de solution. On la note, s égale, ensemble vite, il n'y a pas de solution. Voilà, cette méthode est très importante et vous devez absolument la maîtriser pour déterminer des antécédents s'ils existent ou chercher des solutions s'ils existent d'une équation de la forme f de x égale 1 nombre où f vous est donné par sa représentation graphique.